Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ici pour écouter le gouverneur Pierre Wunsch de la Banque Nationale de Belgique, qui va vous commenter le rapport annuel de notre institution. Vous êtes plus ou moins 900, vous êtes inscrits à cette présentation. Cela prouve votre intérêt et je ne vous cache pas que nous en sommes fiers. Avant de céder la parole à Pierre Wunsch, quelques données pratiques. D'abord, il est important que vous sachiez que le rapport annuel de la Banque est disponible. Il est disponible sur notre site nbb.be. Vous pouvez le télécharger, vous pouvez le consulter également. En ce qui concerne notre webinaire d'aujourd'hui, la prise de parole du gouverneur durera approximativement une heure. Durant cette heure, nous vous invitons à poser vos questions par le chat qui est ouvert. Ces questions seront ensuite résumées et posées au gouverneur durant la demi-heure qui suivra son heure de présentation. Voilà. Sans plus tarder, je cède la parole au gouverneur Wunsch de manière à ce qu'ils puissent vous débriefer cette année particulièrement chahutée. Monsieur le gouverneur, la parole est à vous. Merci beaucoup Alain et bienvenue à tous. Comme Alain l'a dit, c'est un plaisir de pouvoir constater que vous êtes si nombreux à vous inscrire. C'est une marque d'encouragement pour les gens de la banque qui ont travaillé sur ce rapport annuel qui est un petit peu notre produit phare chaque année. Alors malheureusement, cette année-ci, je ne peux pas vous parler en direct. En général, on se partage la tâche avec les autres membres du comité de direction pour faire les présentations du rapport annuel. Je vais devoir le faire de mon grenier, certains diront de mon dorénavant fameux grenier. Pour vous parler d'une année très particulière, une année difficile, je crois qu'on ne doit pas se le cacher. Et c'est vrai qu'on a même l'impression qu'elle se prolonge un peu, puisque ce début de l'année 2021 est malheureusement dans le prolongement en partie de l'année 2020. Une année difficile qui a pratiquement commencé à partir du mois de mars avec une crise sanitaire, une crise sanitaire qui nous a éloigné de nos proches, qui nous a empêché de vivre normalement, mais qui s'est aussi transformé assez rapidement dans une crise économique. Alors c'est vrai que même si j'ai participé aux travaux du GES sur la stratégie d'exit, le rapport annuel de la banque lui porte plus spécifiquement sur l'impact économique de la crise. Je reviendrai aussi en fin de présentation sur certains défis plus structurels qui sont finalement les mêmes que ceux qui préexistaient avant la crise, pour vous les rappeler. Mais la présentation portera donc essentiellement sur l'impact de la crise Covid sur l'économie belge. Alors le graphique suivant, je crois, raconte déjà une bonne partie de l'histoire. C'est peut-être la meilleure synthèse qu'on peut faire de la situation particulière de cette crise Covid. Vous voyez en bleu l'impact de la crise lui-même, avec une chute brutale du produit intérieur brut au deuxième trimestre de 15%, chose qu'on n'a jamais vu, que je n'aurais jamais cru que j'allais voir dans mon expérience de banquier centrale ou d'économiste. Je crois qu'il faut revenir à des périodes de guerre pour observer une chute aussi brutale du PIB. Même lors de la crise des années 30, la chute avait été au final plus profonde, mais moins violente dans un premier temps. L'autre élément qui est très important, c'est de voir qu'au troisième trimestre, quand on a progressivement assoupli les mesures et finalement qu'on a permis pratiquement à tous les secteurs d'opérer, presque normalement, à l'exclusion peut-être du secteur événementiel, et malheureusement on a raté les concerts d'été, mais on était revenu déjà à 95% du niveau d'activité d'avant-crise. Donc un rebond qui avait été très rapide et qui doit nous amener à être quand même relativement optimiste sur la capacité, sur la résilience de l'économie belge, mais aussi sa capacité à rebondir. Un autre exemple, c'est l'économie chinoise, j'y reviendrai. On voit que quand les mesures peuvent être assouplies, en général les économies redémarrent assez fortement. Alors au quatrième trimestre, on a eu une seconde vague, on a repris une série de mesures de confinement, et nous nous attendions, et c'est la courbe en point interrompu, en pointillé, nous nous attendions à une nouvelle récession, moins profonde que la première, mais une chute de nouveau de la production. Et en fait, les entreprises se sont mieux adaptées au confinement, elles ont développé des stratégies alternatives, parfois au travers de canaux d'e-commerce, ou de livraison de produits ici et là. Et en fait, on a eu une légère croissance au quatrième trimestre. On est un des pays, on n'a pas tellement qui ont eu une croissance positive au quatrième trimestre, ce qui encore une fois est relativement encourageant. Donc au niveau macroéconomique, même si ça reste une crise tout à fait unique, elle est au final moins profonde que ce qu'on avait pu craindre il y a encore quelques mois. Et l'autre point qu'on a voulu illustrer dans ce graphique, et qui en fait je crois, encore une fois, une assez bonne synthèse de la situation, c'est une comparaison avec la crise précédente. C'est la courbe en orange. Et on voit de nouveau que la chute au deuxième trimestre, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu observer pendant la crise financière, c'est beaucoup, beaucoup plus violent. Mais en fait, à la fin du troisième trimestre, on était revenu pratiquement à un niveau équivalent de celui qu'on a connu six mois après le début de la crise financière. Et donc on est aujourd'hui, au début 2021, à un niveau de PIB qui n'est pas trop différent par rapport à la situation d'avant crise, celui qu'on connaissait à la même période, si vous voulez, comparable lors de la crise précédente. Et donc ça permet un petit peu de nuancer le caractère exceptionnel de la crise, même si, et je vais en citer une série, même si aussi dans la manière dont la crise s'est déroulée, les secteurs qui ont été impactés, l'évolution des composantes de la demande, il y a toute une série de choses qui sont tout à fait spécifiques à cette crise et qui restent uniques par rapport même à des crises profondes, connues ou expérimentées dans le passé. Alors si j'en viens maintenant justement à ces composantes de la demande, baisse du PIB au final de 6%, 6,2%, c'est unique, c'est trois fois plus que la récession qu'on a connue lors de la crise financière. En même temps, notre première estimation avait été d'une baisse de 8%, puis on était bien avec une baisse de 9%. Certains instituts auraient même prévu plus, moins 10, moins 11%. Finalement, on peut dire qu'on limite la casse avec une baisse du PIB de 6% qui a été fortement concentrée au deuxième trimestre. Le fait que les investissements aient chuté encore plus que la croissance, c'est là assez typique. En général, on observe que pendant les récessions, l'investissement est une composante volatile de la demande et qui connaît une baisse plus grande en période de récession et souvent une reprise plus rapide en début de cycle. Ce qui est tout à fait atypique à nouveau, c'est la chute vertigineuse de la consommation privée. En général, quand les gens sont confrontés à un choc, ils vont un peu puiser dans leur épargne pour lisser leur consommation. Et donc, le taux d'épargne a généralement tendance à baisser pendant les crises. Et la consommation privée a diminué moins que la production. Ici, on a observé juste l'inverse. Et pour des raisons qui sont en fait très compréhensibles, c'est simplement que les gens n'avaient pas accès au magasin ou avaient peur d'aller au magasin. Je vais y revenir dans une minute. Les autres composants de la demande sont plus stables. Exportation nette, en fait, les exportations et les importations sont détériorées. La contribution au final a été légèrement négative, mais elle a été contrebalancée par l'augmentation de la consommation publique. Ce qui montre que les pouvoirs publics ont joué un rôle très positif pendant la crise. On le voit ici au niveau de la consommation publique, mais c'est beaucoup plus large que ça. En fait, c'est tout le soutien qui a été apporté à l'économie pendant cette année et qui, d'ailleurs, se prolonge cette année. Alors, il n'est peut-être pas inutile de rappeler que cette crise est une crise mondiale. On estime que 93% des économies dans le monde ont été en récession en 2020. C'est même plus que lors de la crise des années 30, ou en tout cas de la situation en 1931. Mais il y a une exception notable, c'est la Chine. La Chine était la première à connaître la crise. Elle a vécu un lockdown très, très, très sévère. Mais elle est parvenue à contenir et à contrôler le virus. Et elle est repartie après sur un schéma de croissance assez dynamique. Et donc, même sur l'ensemble de la période 2020, on assiste à une croissance positive. Au sein de l'Europe, qui a été en général plus touchée que le reste du monde, on voit que la baisse a été de 7,3%. La Belgique fait donc légèrement mieux. On fait un peu moins bien que l'Allemagne et que les Pays-Bas. On fait beaucoup mieux que la France, que le Royaume-Uni, sans parler de l'Espagne ou de l'Italie. C'est en partie lié à la structure de nos économies. On a par exemple une composante tourisme qui est chez nous moins importante, qu'en Espagne ou qu'en Italie, ou même qu'en France. Mais probablement aussi au fait que ça montre une certaine résilience de notre économie face à des chocs tels que ceux-là. Les États-Unis, moins 3,4%. C'est à peu près la moitié de la récession européenne. Ils ont pris des mesures sanitaires qui étaient moins dures. En même temps, on voit que le virus chez eux n'est pas du tout sous contrôle à l'heure où on parle. L'Inde a connu une récession de 8%, donc très différente de la situation en Chine. Japon, moins 5,1%. Donc, on voit des évolutions très contrastées suivant les pays ou les régions du monde. Alors, je reviens sur la question de la consommation privée qui reste le composant principal de la demande. On voit que la confiance des ménages s'est évidemment écroulée au début de la crise, mais qu'elle est relativement rapidement revenue à des niveaux plus élevés. Mais aussi, surtout que quand on demande aux gens, c'est une enquête qu'on a faite pendant la crise, une enquête de l'ERMG, quand on leur demande pourquoi ils ont consommé moins, vraiment les facteurs qui dominent, c'est la peur du virus, ou simplement le fait que les magasins étaient fermés ou que c'était moins agréable d'aller flâner dans le magasin et puis peut-être d'aller manger un petit morceau après dans un restaurant ou prendre un verre dans un café. Et il n'y a que 13% des gens qui mentionnent finalement les pertes de revenus comme raison pour consommer moins. Alors, il ne faut pas du tout négliger cet aspect, parce que ça, c'est aussi le fait que cette crise est très asymétrique. Il y a une série de gens qui ont souffert pendant la crise, qui ont subi des pertes de revenus, et c'est un point d'attention pour l'avenir. Et puis, c'est tout simplement, socialement, une préoccupation, puisque ces gens se trouvent dans des situations parfois très difficiles. Mais donc, encore une fois, plutôt qu'un lissage de la consommation, on a observé juste l'inverse pendant la crise, mais pour des raisons évidemment très particulières. Ce qu'on a observé aussi, c'est un développement des canaux de vente en ligne, e-commerce. Et là, on avait pris un certain retard par rapport aux pays voisins, qu'on a peut-être en partie été obligés de compenser pendant la crise. Mais ça rend évidemment la situation d'autant plus contrastée entre les entreprises qui ont pu s'adapter et qui ont développé des canaux de vente, et qui vont peut-être pouvoir en bénéficier structurellement après la crise, et les entreprises qui n'ont pas réussi à faire ce pas et qui ont connu des évolutions plus négatives encore. Au final, et je crois que c'est très important d'insister sur le fait que je raisonne ici d'un point de vue macroéconomique, au final, si on passe au slide suivant, ce qu'on voit, c'est que d'un point de vue macroéconomique, si on regarde l'ensemble de la population belge, les consommateurs, le taux d'épargne a très très fortement augmenté. Les gens ont dû épargner parce qu'ils n'avaient pas accès au magasin, donc ils ne voulaient pas aller au magasin, ils ont épargné 23 milliards. Alors 23 milliards, pour vous donner une idée, ça permettrait de financer la croissance de la consommation par rapport à 2019 pendant 4 ou 5 ans. Donc c'est très très substantiel. Bon, c'est une hausse de 8% du revenu disponible de l'épargne des gens. Mais voilà, si même on table sur une croissance de la consommation de 2% par an, on voit qu'on pourrait financer 4 ans de croissance de la consommation avec cette somme, en tout cas en cumulée pour la dernière période. Donc, un montant substantiel, montant substantiel et une des grandes incertitudes, ça va être qu'est-ce qui va se passer avec cet argent ? Est-ce que les gens vont, par crainte de l'avenir, conserver cette épargne ? En se disant, bon, j'ai consommé moins, mais je garde l'épargne. Ou est-ce que, pour partie, ils vont la dépenser dans les années qui viennent ? Alors, dans nos projections, on a fait une hypothèse conservatrice, c'est que le taux d'épargne allait rebaisser, mais que ceux qui avaient été épargnés allaient rester sous forme d'épargne. Mais si les gens ont suffisamment confiance dans l'avenir, quant à leur situation économique, on ne peut pas du tout exclure que la reprise de la consommation soit plus forte que ce qu'il y a dans nos modèles. Certaines personnes même commencent à parler déjà du retour des années 20, de « roaring 20s », les années folles. On a vu ça après la Première Guerre mondiale. Les gens ont voulu, quelque part, profiter de la vie suite à la guerre. Et donc, c'est une des incertitudes. On a peu de points de référence, à part, justement, celui de la Première Guerre mondiale. Est-ce que les gens vont se ruer, quelque part, si le virus est totalement sous contrôle ou suffisamment sous contrôle, vers les restaurants, les cafés, les magasins, pour faire tout ce qu'on n'a pas pu faire et qu'on ne peut toujours pas faire aujourd'hui, à l'avenir ? Crise très asymétrique, si on regarde les chiffres d'un point de vue sectoriel, cette fois-ci, plus les composantes de la demande. Alors, vous le savez, c'est évidemment quelque chose que je ne vous apprends pas, mais peut-être les chiffres vous sont moins connus. On a des secteurs qui n'ont pratiquement pas souffert, le secteur immobilier, mais ici, donc, les gens qui s'occupent vraiment de vendre des bâtiments pour le compte. Ce n'est pas le secteur de la construction. Le secteur public, le secteur financier, le secteur des communications, très, très peu est touché. L'industrie en début de période, mais beaucoup moins en fin de période. Et alors, on a les secteurs un petit peu martyrs de cette crise. L'horeca, une partie du secteur des transports, une partie du secteur du commerce, les services aux personnes. On a beaucoup parlé des coiffeurs ces derniers temps. Alors, le secteur des soins de santé, c'est un peu particulier. Il y a toute une série de soins qui ont dû être reportés. Et quand on regarde la valeur ajoutée du secteur des soins de santé, de la manière dont on la mesure, il y a eu une baisse d'activité, mais en fait, qui a été compensée par des soins envers les gens qui souffraient du Covid, mais qui ne sont pas peut-être tout à fait reproduits dans la manière dont on calcule la valeur ajoutée du secteur des soins de santé. Voilà, donc, c'est important, ce caractère asymétrique de la crise, parce que ça veut dire qu'aussi, en matière d'intervention des pouvoirs publics ou de dégâts plus structurels à l'avenir, ils sont concentrés à certains endroits beaucoup plus qu'à d'autres. En fait, aujourd'hui, on en est à un stade où pratiquement les secteurs qui peuvent de nouveau fonctionner sont pratiquement revenus à un niveau de production qui était celui d'avant en crise, alors que les secteurs qui sont toujours sur lockdown, eux, restent dans une situation de plus en plus dramatique, puisqu'au plus ça dure, au plus les problèmes de liquidité se transforment en problèmes de solvabilité, de loyers auxquels on ne peut pas faire face, et donc ils génèrent aussi vraisemblablement un niveau de stress pour les personnes qui sont concernées, et qui fait que la situation, effectivement, est très difficile à ce niveau-là. Alors, on estime, et on a une série d'indicateurs qui peuvent permettre d'objectiver ça, même si parfois, il s'agit de populations qu'on ne parvient pas tout à fait à toucher dans nos statistiques, que la crise a touché plus fortement les personnes les plus fragilisées. C'est les gens qui ont des contrats d'intérim, c'est les étudiants qui jobent, c'est les petits indépendants, comme on dit, parfois des petites entreprises qui n'ont pas pu trouver de moyens de se financer. Il y a aussi, évidemment, toute la question de l'enseignement à distance, puisque les gens ont dû en partie, ou les élèves ont dû en partie, assister aux cours à distance, et là, on sait que c'est évidemment beaucoup plus difficile si on est dans une famille où il n'y a pas un local pour chacun, où les enfants n'ont pas tous une chambre, ils ne peuvent pas s'isoler, où la qualité de la connexion Internet est peut-être moins bonne, où on n'a pas à sa disposition un matériel de qualité suffisante, et donc le risque d'avoir là aussi des dégâts peut-être plus durables sur les inégalités scolaires qui sont déjà élevées en Belgique est un facteur préoccupant. On pense aussi que les femmes ont été plus touchées, certainement pendant le premier lockdown, et on sait qu'en général, la charge de famille, ça reste toujours un peu plus quelque chose qui retombe sur les femmes, même si on souhaiterait que ce soit différent. Et donc le fait d'avoir dû combiner parfois le télétravail avec la charge d'enfants était particulièrement compliqué. On a eu à la Banque Nationale des témoignages en la matière parfois touchants sur la difficulté de combiner les deux. Et puis on sait que les femmes aussi sont sur-représentées dans le secteur des soins de santé en première ligne face aux patients du Covid. Mais néanmoins, je crois qu'il faut aussi le dire, les dégâts au niveau du marché du travail ont été relativement limités. En fait, on a eu une légère augmentation du chômage en 2020, probablement parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont aujourd'hui figées, des entreprises qui sont aidées temporairement par des délais de paiement et autres. Et on ne sait pas très bien combien d'entreprises vont faire faillite, combien de personnes vont malheureusement perdre, non pas définitivement leur emploi, mais plus durablement que les chiffres du chômage temporaire. À noter aussi que notre régime de chômage temporaire protège proportionnellement plus les bas revenus que les revenus plus élevés. Et donc, ça permet en partie de corriger, mais pas complètement, le fait que la crise a touché plus les personnes à faible qualification et parfois plus démunies. Alors, on dit en français qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Mais c'est vrai que la banque et peut-être moi, en tant que gouverneur, on a été associés à la gestion de cette crise. Donc, la première ministre, Sophie Wilmès, nous avait demandé à Pete Vantem, chez moi-même, de co-présider le RMG et d'essayer de collecter, en fait, des données, parce que la plupart des statistiques disponibles arrivaient avec retard, pour essayer de comprendre ce qui se passait et d'aider à la décision politique. On a essayé aussi de faire des recommandations, mais je crois que l'essentiel de notre travail était épique, c'était de travailler sur les chaînes de valeurs et éviter qu'il y ait vraiment des trous dans les chaînes de production, notamment en matière alimentaire au moment du premier lockdown. Et de notre côté, avec la Banque Nationale de Belgique, mais aussi le Bureau du plan et en collaboration avec les régions et les partenaires sociaux, on a essayé de collecter le plus rapidement possible des indicateurs pour voir effectivement où les problèmes se posaient et comment on pouvait essayer de réagir à cette situation très particulière. Et ce qu'on peut observer, et je crois que c'est important, et je sais que, enfin je l'ai déjà dit, et je sais que parfois on me le reproche, parce que ça reste une crise très dure et que, évidemment, les effets sont d'ampleur, mais c'est une crise économique, je pense, qui a été bien gérée. Je pense qu'il faut bien se rendre compte que si on n'avait pas fait ce qu'on a fait, quand je dis on, c'est les autorités en général, la politique monétaire, la politique prudentielle, le niveau fédéral en Belgique au niveau budgétaire, le niveau régional, le niveau européen avec le plan de relance européen, sans ça, honnêtement, je crois qu'on avait rendez-vous avec les années 30. Donc le mouvement qu'on a vu qui s'est amorcé de chute du PIB de 15% au deuxième trimestre, s'il n'y avait pas eu une réaction de la politique monétaire, on aurait eu en plus une crise financière, s'il n'y avait pas eu une réaction de la politique budgétaire qui a en partie été facilitée par la politique monétaire, on aurait vraisemblablement eu une crise très très profonde. Donc oui, mon sentiment quand même, c'est que l'action des pouvoirs publics au sens large a permis de limiter la casse. Le fait que c'est un choc exogène est aussi important. Donc ce n'est pas une crise qui résulte de déséquilibre dans notre économie et qui fait que la relance est lente parce qu'il faut que ces déséquilibres se résorment. Quand les entreprises, par exemple, s'étaient trop endettées en Belgique, mais peut-être encore plus dans certains pays européens ou quand certains pays européens avaient connu des déficits courants très très importants, ce sont des corrections qui ne se font pas rapidement. Il faut que l'économie progressivement se réorienter pour exporter plus pour s'endetter moins. Ici, c'est un choc exogène et donc ces déséquilibres ne sont pas à la cause de la crise et donc on peut espérer que la reprise soit de ce point de vue-là plus rapide et plus robuste que lors de la crise précédente. Alors, au-delà de ça, on a insisté, j'ai insisté dès le début de la crise, alors moi je suis en tant que président du Conseil supérieur des finances, en général le mauvais qui vient expliquer qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire, qu'on doit faire attention au budget, qu'il y a des règles européennes. Et là, dès le début de la crise, j'ai dit attention, c'est une crise très importante, on n'a pas le choix, on va mettre le déficit temporairement de côté, temporairement, il faut absolument réagir massivement. Et c'est un peu la règle des trois T, alors en anglais c'est timely, donc le fait de réagir rapidement, targeted, le fait de se focaliser sur ceux qui souffrent pendant la crise, les ménages et les entreprises, et puis c'est aussi temporary, donc c'est prendre des mesures temporaires parce qu'on sait qu'au niveau budgétaire, on avait déjà un déficit qui allait vers les 3%, et qu'on ne peut pas se permettre d'alourdir structurellement trop le déficit. Et donc, je crois que c'est finalement quelque chose qu'on a assez bien fait, c'était politique monétaire, politique prudentielle, on a demandé aux banques de constituer des réserves pendant la crise, on leur a dit allez-y, maintenant on pouvait utiliser ces réserves pour financer la relance, on ne devait pas avoir peur. Ça ne fonctionne pas toujours parce qu'elles se disent oui, mais si je dépense cet argent et puis qu'après les marchés me disent que je ne suis pas assez capitalisé, donc c'est un sujet en soi un peu compliqué. Et puis au niveau budgétaire, une intervention qui a quand même été très très massive. Alors, tout ça dans un environnement d'inflation plutôt basse. Alors pourquoi est-ce que je parle d'inflation ? Parce que voilà, nous notre mandat au niveau de la Banque Centrale Européenne, c'est un mandat de stabilité des prix. Donc on pourra à la limite se demander mais qu'est-ce qu'on a à faire dans une récession comme celle-là ? Notre rôle, c'est d'éviter des points d'inflation. Non, notre rôle, c'est de stabiliser l'inflation à un niveau proche de 2% qui nous permet en même temps de stabiliser la situation économique. Alors, on n'a pas de mandat formel en matière de plein emploi, mais ce qu'on sait, c'est quand l'économie va mal, en général, quand il y a un manque de demande, l'inflation a tendance à être plutôt basse. Et donc, en fait, stabiliser l'inflation, c'est plus ou moins équivalent à stabiliser le produit intérieur brut. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça fait sens de nous donner un mandat de stabilisation de l'inflation, sinon on n'aurait pas de justification au fait qu'on est indépendant. L'inflation était basse en 2020, alors on pourrait dire c'est les produits énergétiques, donc ça n'a rien à voir avec la crise, c'est plus compliqué que ça. La baisse des prix du pétrole est évidemment liée à la crise, mais c'est vrai qu'au début de la crise, on ne savait pas très bien si le fait qu'il y avait des entreprises qui fermaient allaient provoquer des tensions sur certains produits et provoquaient des hausses de prix. On l'a un peu vu ou plutôt des baisses de prix. En fait, ça a été un peu contrasté et en Belgique, l'inflation sous-jacente finalement était assez stable. Il y a eu une baisse et puis une remontée assez, enfin une hausse, puis une baisse et puis une stabilisation. Mais c'est vrai que c'est une incertitude pour l'avenir. Est-ce qu'on le voit par exemple, il y avait des échos dans la presse, le prix des panneaux isolants par exemple est en train de flamber, le prix des carcours entre l'Asie et l'Europe est en train de flamber parce qu'ici et là, alors que l'économie commence à reprendre, on voit qu'il y a encore des bottlenecks des endroits où il y a des manques de disponibilité des main-d'oeuvre, des chaînes de valeur qui ne fonctionnent pas à plein ou simplement des compensations qui se font pour la production qui n'a pas pu se faire l'année passée. Et ici et là, ça coince et donc ça provoque des hausses de prix. Donc est-ce que cette crise finalement va provoquer une relance de l'inflation ou prolonger l'inflation basse qu'on connaît ? C'est une des nombreuses incertitudes auxquelles on est confronté. Je vais aller assez vite sur la politique monétaire. Je crois que ce qui est important, ce n'est pas tellement le détail des mesures qu'on a prises. Ça a été abondamment commenté au cours de la dernière année. On a simplement réagi vite et de manière ambitieuse pour éviter un effondrement de l'économie, mais aussi pour éviter qu'une pandémie qui s'était transformée en une crise économique ne devienne en plus une crise financière. Et donc, en gros, on a inondé l'économie de liquidités, notamment avec le programme PEP, d'achat de bons d'État essentiellement, mais aussi d'obligations d'entreprises. On a aussi financé les banques à des conditions plus intéressantes, moins 100 points de base à un moment donné, donc moins 1%. Le PEP, c'est 1 850 milliards d'achats qu'on va mener jusqu'en mars de 2022. Donc, voilà, on pense que c'était nécessaire. C'est quelque chose qui a fait l'objet d'un consensus très important au niveau du Conseil des gouverneurs et pour contribuer à éviter d'un effondrement de l'économie. Bon, il y a une question en la matière. Quand les taux sont déjà très bas, est-ce que diminuer encore les taux d'intérêt, est-ce que ça, finalement, ça a encore un impact sur l'économie ? Alors, c'est clair qu'on voit ce qui s'est passé au niveau des investissements publics. Moi, je ne veux pas vous dire que grâce aux taux bas, les entreprises ont investi énormément en 2020. Les entreprises sont confrontées à une incertitude telle qu'aujourd'hui, elles n'investissent pas ou peu. Donc, c'est vrai que dans cette configuration très particulière, une politique monétaire très souple telle qu'on l'a menée, elle a surtout deux effets, stabiliser les marchés pour éviter une crise financière, je viens de le dire, mais en fait aussi faciliter le financement des dettes publiques. Alors, ce n'est pas du financement monétaire, c'est simplement le conduit, le canal par lequel aujourd'hui la politique monétaire est la plus opérante, c'est que ça a facilité l'action des pouvoirs publics. Alors, c'est vrai que ça nous met devant des défis à l'avenir entre éviter la fragmentation du marché des dettes publiques en Europe, faciliter la reprise et en même temps, on a un mandat très clair dans le traité qui interdit le financement monétaire. Et donc, c'est certainement un point d'attention pour l'avenir. On s'est d'ailleurs donné des règles très précises en la matière sur jusqu'où on pouvait aller dans l'achat des bons détails. Alors, est-ce que ça a marché ? To quote a long story short, oui, vous voyez ici les coûts de financement des États. L'exprès de l'Italie avait augmenté en début de crise, mais même, c'était fait aussi pour l'Espagne et dans une moindre mesure la Belgique et la France. On a intervenu massivement, les spreads sont retombés et en fait, sont retombés même à des niveaux plus bas. Pour la Belgique, on est passé de taux qui étaient à 10 ans proches de 0%, qui sont retombés à moins 30, moins 40 points de base. Alors, tout ça dans un environnement où le secteur financier qui était à l'origine de la crise précédente, qui était une crise d'abord bancaire puis qui est devenue une crise de la zone euro, où le secteur financier, cette fois-ci, fait plutôt partie de la solution que du problème. Pendant 10 ans, on s'est attelé en tant que superviseur, là je mets un peu ma casquette de superviseur, à renforcer les fonds propres des banques, renforcer les fonds propres des compagnies d'assurance, s'assurer que la gestion des risques dans le secteur financier soit suffisamment conservatrice. Et le résultat, c'est qu'on a un système financier qui aborde cette crise dans une situation de solvabilité, de liquidité qui est beaucoup, beaucoup plus confortable qu'il y a 10 ans et qui fait que globalement, le système financier peut jouer sur le plan. Ils ont fortement augmenté leur ligne de crédit pendant le premier confinement. Ce qui est vrai, c'est qu'on voit sur la période plus récente que la deuxième garantie est peu utilisée. On l'avait prolongée pour pouvoir permettre aux entreprises d'avoir des financements plus longs à la demande des banques et on voit que c'est peu utilisé. Quand on parle avec les banques, elles nous disent qu'en fait, il y a toute une série d'entreprises aujourd'hui qui sont encore sous moratoire. On va devoir avoir une discussion avec elles pour voir si on peut restructurer leurs dettes et comment les financer plus durablement. Mais certaines d'entre elles, elles sont en lockdown, donc c'est très difficile aujourd'hui d'avoir une vision suffisamment claire sur leur situation et c'est difficile de les financer. Et c'est vrai que nous, d'un point de vue de superviseur, on est d'avis que ce n'est pas le rôle des banques de prêter à des entreprises qui n'ont pas d'avenir. Alors, il y a les entreprises qui n'en avaient pas avant la crise et là, bon, oui, dans certains cas, malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose. Et puis, il y a les entreprises qui étaient saines avant la crise et qui, pour une raison ou pour une autre, ne le seraient plus aujourd'hui. Et là, il y a la question de savoir, bon, quel est le rôle des pouvoirs publics qui, parfois, effectivement, ont imposé des formatures à des entreprises. Les pouvoirs publics ont déjà fait beaucoup. Est-ce que pour certains secteurs, il faut encore faire plus ? Ça fait sans doute partie des discussions que les autorités vont mener dans les semaines et mois qui viennent. Mais vous voyez qu'on vient d'annoncer des montants supplémentaires au niveau de la SFPI pour pouvoir aider certaines entreprises en la matière. Donc, voilà, secteur financier, on continue à monitorer, mais l'année 2020, c'était une année de relâche où on a permis au secteur financier d'utiliser une partie des réserves qui avaient été constituées pendant la crise. On a fait des stress tests spécifiques pour les banques, pour les compagnies d'assurance pour s'assurer que tout ça était possible et on leur a fortement recommandé de ne pas payer de dividendes ou de ne payer de dividendes que si elles avaient des réserves vraiment excédentaires. Le marché immobilier, et je crois qu'il faut de temps en temps oser dire que, voilà, quand on mène des politiques et on y croit de soutien à l'économie au niveau monétaire, que ça a des effets secondaires et que ça a des effets parfois indésirés. Il y a évidemment les gens qui épargnent, qui ont de l'argent sur les dépôts et qui voient que les rendements sont négatifs en termes réels, un corrigé pour l'inflation. Et oui, il n'y a pas de miracle. Quand les taux sont bas d'un côté, ils sont bas de l'autre aussi. Donc, ils sont bas pour ceux qui empruntent. Beaucoup l'État aujourd'hui, mais ils sont aussi bas pour ceux qui épargnent. Et on sait que ça pose des problèmes, par exemple, pour les gens qui espéraient, en se constituant en patrimoine, financer une partie de leurs revenus pour leur pension. On en est conscient et ça, c'est une des difficultés de la politique monétaire, c'est que nos instruments ne sont pas fins, ils sont un peu brutaux d'une certaine manière. Nous soutenons l'économie ou nous essayons de ralentir l'économie si elle surchauffe. Mais si ça a des impacts plus spécifiques dans certains sous-secteurs, on ne peut pas toujours intervenir. Et un des secteurs où on voit un développement assez particulier, récession de 6%, unique, trois fois pire que la crise de 2008-2009. Et pourtant, les prix de l'immobilier continuent à augmenter et à un rythme soutenu et même une certaine accélération de la hausse des prix. Alors, on avait déjà pris des mesures qu'on appelle des mesures macro-prudentielles pour essayer de limiter cette hausse. Donc, on a mis des limites aux banques pour qu'elles ne puissent pas prêter trop à des gens qui ont des revenus limités, limiter les quotités à de plus de 90%, pour éviter qu'il y ait une sorte de surchauffe où les banques alimenteraient elles-mêmes la surchauffe en prêtant à des gens qui n'ont pas toujours les moyens, mais qui demandent toujours plus parce que tout le monde faisant ça, les prix finissent par vraiment déraper. Donc, on espère que ça a contribué à éviter une bulle et c'est vrai qu'en Belgique, on a connu et on connaît une hausse structurelle année après année des prix de l'immobilier, mais on n'a pas connu les mouvements de yo-yo qu'on a connus par exemple aux Pays-Bas où les prix ont flambé et puis se sont complètement écroulés et puis ont reflambé. Chez nous, ça s'est fait de manière beaucoup plus progressive. Mais c'est un point d'attention. Quand on mène une politique monétaire expansionniste, il y a des effets dommageables et ça devient de plus en plus une question de société, de l'accès au logement et ça se combine à des questions d'aménagement du territoire, cette idée d'éviter une trop grande banlieueisation de nos villes et donc de limiter les terrains constructibles pour éviter, enfin pour préserver la nature, mais aussi pour organiser une mobilité plus verte. Mais ça a un impact sur le prix des terrains et donc nous, on estime qu'à l'échelle belge, il y a à peu près 70% de la hausse de prix de l'immobilier qui est liée à la rareté des terrains et la politique monétaire en rajoute une couche. Alors le sujet de la solvabilité des entreprises, c'est un sujet qui reste préoccupant, j'ai déjà un petit peu évoqué. Pour faire simple, et c'est toujours au risque de simplifier puisqu'il y a des gens qui ont subi cette crise et qui en souffrent aujourd'hui, mais si on regarde l'ensemble des ménages, en fait la situation bilentaire des ménages en Belgique s'est améliorée pendant la crise. Il y a évidemment eu un choc sur les bourses, etc., mais qui a été temporaire, on est revenu à des niveaux même plus élevés qu'avant la crise. Donc de ce point de vue-là, l'immobilier a augmenté et les gens ont épargné 23 milliards de plus qu'ils ne le font normalement. Donc en fait, le bilan des ménages s'est amélioré globalement en 2020. Ça peut permettre de financer la reprise, mais ça veut aussi dire que pour ceux qui ont conservé leur emploi, pas tout le monde, mais quand même la majorité, en fait, la crise économique est derrière eux. Ils ont fait un effort en consommant 8 % en moins que l'année d'avant, mais ça s'est fait et c'est derrière eux. Les entreprises sont dans une situation différente. Le bilan des entreprises, même si le gouvernement et les autorités aussi régionales ont pris en charge une partie de la perte et même une grande partie de la perte, il reste un solde et ce solde contribue négativement au bilan des entreprises. Alors en partie, il a été absorbé par de moindres dividendes, donc moins de dividendes versés aux particuliers, mais il y a une série d'entreprises qui connaissent des problèmes de liquidité. On estime à peu près 20 % les entreprises qui, du fait de la crise, se trouvent potentiellement dans les mois qui viennent dans des situations de problèmes de liquidité et en fait, de plus en plus aussi, malheureusement, de solvabilité, donc de fonds propres qui seraient entamés. Alors le moratoire, 13 % pour les entreprises, 6 % pour les crédits hypothécaires, permet de calmer le jeu, mais il n'offre évidemment pas de solutions structurelles. Les solutions structurelles doivent venir de prêts bancaires, éventuellement d'augmentation de capital pour les petites entreprises, les fameux families and friends et peut-être aussi encore de mesures de la part des autorités. Et encore une fois, je vais inciter ce qui vient d'être décidé au niveau de la SFPI. Donc les pouvoirs publics ont compensé la majeure partie du choc. Baisse du PIB de 6 %. Il y en a passé d'un déficit public de 2 % à peu près à un déficit public de 10 %. Alors on sait que si on n'avait rien fait, qu'on n'avait pas eu de crise, probablement le déficit serait déjà monté vers 2,5 %. Enfin, en fait, on a une augmentation du déficit qui est plus importante que la baisse du PIB. Ça montre à quel point une grosse partie du choc et selon certaines mesures, même, la plus grande partie du choc a été absorbée par l'État. Mais en fait, au final, conduisant à une amélioration du bilan des ménages d'un côté et une détérioration du bilan des entreprises de l'autre, pas par choix, mais simplement du fait des instruments qui ont été mobilisés. On a eu à un moment donné pratiquement 50 % du secteur privé où les gens étaient soit en chômage temporaire, soit en droit passerelle. C'était tout à fait significatif. Et puis, on voit que la situation s'est progressivement améliorée avec de plus en plus de gens qui combinaient d'ailleurs parfois des emplois à mi-temps avec une partie d'allocations complémentaires, ce qui montre aussi qu'on a pu faire preuve d'une certaine flexibilité avec au final un taux de chômage qui n'a que peu augmenté jusqu'à 5,6 %. Malheureusement, on s'attend à une détérioration supplémentaire en 2021. Alors, l'action des pouvoirs publics, c'est en partie les stabilisateurs automatiques, c'est ne rien faire, mais dans un environnement belge où la fiscalité est assez élevée, où on a une sécurité sociale avec toute une série de mécanismes qui automatiquement aident les gens en difficulté, on a déjà une partie du choc qui est absorbé sans rien faire. Simplement aussi du fait de recettes fiscales qui vont être moindres ou autres. Et puis, on a pris en plus de ça des mesures spécifiques. Ici, on a considéré que le droit passerelle et le chômage temporaire étaient spécifiques à la crise, simplement parce qu'on en a fait usage beaucoup plus que normalement, mais c'était un petit peu un choix de classification, ça n'a finalement pas tellement d'importance. Et vous voyez que les montants sont tout à fait considérables. Et à ça se rajoute évidemment le plan de relance européen. Alors, le plan de relance européen, d'une certaine manière, on peut dire qu'il a surtout été calibré pour aider les pays qui ont subi la crise précédente. Donc, l'Italie a reçu beaucoup, l'Espagne a reçu beaucoup. C'est aussi des pays qui souffrent pas mal de la crise actuelle, mais c'est vrai que la Belgique a beaucoup subi la crise sanitaire au moment où on a fait la calibration de ces mesures, ne reçoit pas beaucoup. Donc, au final, on va contribuer plus qu'on ne reçoit. Enfin, la contribution, c'est pour plus tard. Aujourd'hui, on va recevoir à peu près 6 milliards. C'est 1,2% du PIB étalé sur 6 ans, 0,2% du PIB. Ce n'est pas du tout négligeable. Ça va apporter une contribution à la croissance, mais ce n'est pas non plus totalement un game changer. Je pense qu'il faut aussi voir ce programme de relance comme un programme qui a deux facettes. On l'a fait en quelques mois, donc il n'y a pas de miracle. On ne va pas résoudre tous les problèmes économiques de la Belgique des dernières années. En partie, c'est simplement de la relance. Quand on rénove le palais de justice, oui, on ne va pas améliorer le potentiel de croissance de l'économie belge, mais peut-être que c'est quelque chose qu'il fallait faire. Et si on s'assure de remplir les carnets de commandes du secteur de la construction dans les années qui viennent, ma foi, ça ne peut probablement pas faire de tort. Et puis, il y a une composante qui est plus structurelle, c'est de faciliter la transition vers une économie plus digitale et plus verte. Et ça, c'est un petit peu, c'est une politique qui joue à la fois du côté de l'offre et du côté de la demande. Alors, j'en viens maintenant à la question des finances publiques, puisque tout ça, ça coûte de l'argent. Et c'est vrai que, pour l'instant, on est d'un point de vue politique, même si c'est parfois compliqué à mettre en œuvre, mais dans la partie facile de la gestion de la crise, on inonde l'économie de liquidités, d'argent pour éviter un effondrement. À un moment donné, on va devoir revenir à une certaine normalisation dans le domaine monétaire, le domaine budgétaire et le domaine prudentiel. Et si tout se passe bien, que la reprise est forte, que les gens sont disciplinés, qu'on réduit en même temps le déficit, ça peut très bien se passer. Mais il y a des cas où ça va se passer plus difficilement. Qu'est-ce qui se passe si l'économie reprend, mais pas l'inflation ? Ça, c'est au niveau monétaire. Qu'est-ce qui se passe si à un moment donné, on observe des pertes importantes au niveau des banques ? Qu'est-ce qu'à un moment donné, on les autorise à utiliser leur réserve ? Qu'est-ce qui se passe si ça conduit à un moment donné à un choc de confiance ? Et au niveau budgétaire, il faut trouver le bon équilibre entre continuer à soutenir l'économie, mais pas trop longtemps, parce que sinon, on va devant des difficultés budgétaires potentiellement importantes. Mais aussi parce que, à un moment donné, si on est trop longtemps dans les entreprises qui n'ont pas d'avenir, on va figer la situation et on va empêcher un redéploiement de notre économie. Donc, effectivement, Schumpeter parlait de destruction créative. Il n'en faut pas trop, mais il en fait un peu. Je crois qu'en la matière, il faut être plutôt prudent, donc plaider pour dire « Ah, destruction créative, c'est très bien, laissons partir le bazar. » Non. Si demain, il y a 30 % du secteur de l'horeca qui fait faillite, il va y avoir toute la chaîne de valeur qui est derrière qui va être en difficulté. Les gens spécialisés qui livrent au secteur de l'horeca, et donc, il faut certainement éviter ça. Maintenant, oui, ici et là, c'était un secteur qui était déjà fragilisé avant la crise. Il y avait pas mal d'entreprises qui avaient un niveau de rentabilité faible et de fonds propres parfois négatifs. Il va y avoir malheureusement des faillites. On peut aussi s'attendre, et c'est l'espoir que même si peut-être un restaurant fait faillite, c'est un petit peu comme le disent les bagages à Zaventem, ce n'est pas parce qu'une entreprise fait faillite nécessairement que les emplois vont disparaître durablement et peut-être même au contraire, on aura peut-être d'autant plus envie de faire la fête et d'aller au restaurant après la crise si on se sent à l'aise au niveau sanitaire. Alors, le déficit, il était de 10 % en 2020. C'est gigantesque. Mais ce n'est pas tellement ça le souci. Le souci, c'est qu'à l'horizon 2023, on s'attend à un déficit de 6 %. Un déficit de 6 %, c'est une dette qui augmente de 3 % par an. Si vous êtes au marché, on a une dette, on ne fait rien, elle va augmenter de 3 % par an. Même si les taux sont en risque, le taux allemand est très bas, à un moment donné, les gens vont dire où la dette belge c'est dangereux, les spreads vont commencer à augmenter, c'est ce qu'on a connu à l'époque de l'emprunt à le terme. Ça peut aller très vite à ce moment-là. Et donc, je crois qu'il faut être prudent. On va devoir se fixer un objectif intermédiaire. Quand la reprise est suffisamment consolidée, on va devoir assez vite revenir à 3 % pour stabiliser la dette. Ça veut dire que pendant un certain nombre d'années, la dette va continuer à augmenter. Et puis, on va devoir recréer des marges de manœuvre pour faire face à la crise suivante. Alors justement, l'après-Covid, c'est quoi les enjeux de l'après-Covid ? Mais fondamentalement, c'est les mêmes enjeux que ceux qu'on connaissait avant la crise, mais avec toute la difficulté supplémentaire de la politique de sortie, d'exit, des mesures de soutien qui ont été prises. Et puis, une série d'accélération, l'accélération en matière de digitalisation. On a beaucoup plus télétravaillé. On a beaucoup plus vendu. Il y a des gens qui se sont habitués à acheter sur Internet et qui ne vont pas ou moins revenir vers les maraisins physiques dans certains cas. Et simplement, on perd trois ans de croissance. Donc, pour aborder tous ces enjeux, on sera moins riche ou plus pauvre qu'avant. Donc, ça ne va pas faciliter la gestion de défis qui étaient déjà importants. Et puis, il ne faut pas l'oublier, la crise n'est pas terminée, le virus n'est pas sous contrôle. Et donc, ça, en tant que tel, c'est encore un des enjeux à court terme. De voir à quelle vitesse on va pouvoir vacciner et à partir de quand l'économie va vraiment pouvoir refonctionner normalement. Alors, un autre indicateur de ces incertitudes, c'est un indicateur ici de, justement, d'incertitudes, mais qui compte, en fait, dans des articles de presse, le nombre de fois où on mentionne des mots qui ont trait à l'incertitude. On voit que c'était montré très fort. La situation s'est améliorée, mais il y a encore beaucoup de demandes sur ce que l'avenir nous réserve ou de questions. Et encore une fois, peut-être pour les rappeler encore une fois, notre crainte n'est pas tellement au niveau de la consommation privée. On pense qu'elle va redémarrer et tirer la croissance. La question, c'est beaucoup plus savoir est-ce que les entreprises qui ont subi des pertes seront en mesure de rapidement recommencer à fonctionner et est-ce qu'elles auront suffisamment de fonds propres pour oser investir ? Peut-être les entreprises qui m'ont dit moi je vais d'abord engranger des profits pendant un certain nombre d'années avant de réinvestir et donc on va devoir aussi regarder si l'investissement redémarre et à quel rythme il redémarre. Et donc ça, ça suppose de regarder la question peut-être plus de la solvabilité des entreprises que la question de la demande des particuliers. Il faut sans doute aussi regarder si dans notre dispositif de lutte contre la pauvreté il n'y a pas encore des populations à risque qu'on peut identifier et qui sont mal prises en charge par notre sécurité sociale au sens large. Alors les autres enjeux c'est globalement ceux d'avant crise mais on ne peut pas les oublier et progressivement ils vont revenir au devant de la scène permettez-moi de les rappeler. C'est une productivité une croissance de la productivité qui est trop basse nos économies ont maintenant des potentiels de croissance qui sont faibles. Alors une économie qui a un potentiel de croissance faible c'est une économie où les salaires ne peuvent pas augmenter c'est une économie où on se bat un peu tous pour une taille plus grande du gâteau parce que le gâteau lui n'augmente plus ou n'augmente plus à un rythme élevé. C'est la transition digitale c'est la transition verte c'est le problème la question de notre taux d'emploi qui est trop faible on a trop peu on a un taux d'emploi plus faible en Belgique que dans les pays voisins et singulièrement du côté francophone il y a un écart encore très important entre la Flandre qui a des prestations moins bonnes que les pays scandinaves mais probablement légèrement meilleure que la moyenne européenne ou en ligne avec la moyenne européenne du côté francophone on est clairement beaucoup plus proche de certains pays du sud de l'Europe donc on a un gros problème en la matière. Il y a la question de la montée des inégalités qui est une question qui se pose à l'échelle des pays développés et parfois aussi en voie de développement même s'il y a eu des très beaux résultats dans certains pays comme la Chine ou de plus en plus l'Inde. La Belgique a bien résisté je crois que je l'ai dit les années précédentes mais ça reste un sujet d'inquiétude ou de préoccupation et certainement compte tenu de l'impact de la crise sur les plus défavorisés. Et puis on est aussi touché par le Brexit alors on a un accord ça c'est plutôt une bonne nouvelle mais il y aura quand même aussi un effet en la matière. Et enfin il y a la question du budget donc je l'ai dit on va avoir des marches négatives dans les années qui viennent structurellement on a un déficit qui est trop élevé quand la relance sera suffisamment robuste on est malheureusement parti pour des années et probablement une dizaine d'années au moins d'assainissement des finances publiques. Donc au final tout c'est un petit peu un exercice d'équilibriste entre continuer à soutenir où c'est nécessaire l'économie je crois qu'il faudra faire plus de flexibilité voir comment les choses se passent et réagir où c'est nécessaire donc à ce stade-ci on ne pense pas qu'il va falloir soutenir la demande des particuliers mais peut-être qu'on va se rendre compte qu'on a tort et qu'il faudra faire quelque chose est-ce que les investissements des entreprises vont redémarrer ou pas et quitte de la situation des secteurs qui sont encore aujourd'hui sous lockdown et qui souffrent particulièrement de la crise. Alors peut-être un mot sur la question de l'enjeu climatique je vais y revenir mais là aussi on voit que la crise a eu des effets par exemple si les gens vont plus télétravailler est-ce que ça veut dire qu'ils vont moins prendre la voiture et qu'on va émettre moins ou est-ce que ça veut dire qu'ils vont plus aller habiter en banlieue et qu'au final tout ça va finir par générer le même niveau voire un niveau supérieur de mobilité et peut-être de problème d'isolation des maisons puisque en milieu urbain il y a quand même beaucoup plus de maisons de façade que à la campagne. Peut-être une autre comparaison que je voudrais faire et en revenant sur la problématique financière c'est que je sais qu'il y a des gens qui aimeraient bien qu'on vit dans un monde où il n'y a pas de contraintes mais c'est parfois les mêmes qui nous disent que l'enjeu climatique est un enjeu très important et que même si on ne voit pas grand chose aujourd'hui on voit ici il y a des effets on parle de ces tipping points à un moment où tout d'un coup les choses dérapent et alors le réchauffement climatique ne serait plus tout sous contrôle. La dynamique des détes publiques est en fait complètement la même. En Grèce tout allait bien jusqu'au jour où ça allait très mal. Donc on ne peut pas se permettre parce qu'aujourd'hui les taux sont bas de penser que tout va bien et qu'il n'y a pas de sujet. Le jour où ça ira mal ça ira très vite. Et donc dans les deux cas il y a un sujet de solidarité intergénérationnelle les générations actuelles par rapport aux générations futures mais aussi d'équilibre instable et donc si on plaide dans un sens et à raison pour de la prudence et des mesures ambitieuses je pense qu'il faut le faire dans l'autre sens aussi sur les finances publiques. Alors pour ceux qui pensent qu'on vit depuis 20 ans en Belgique un terrible assainissement des finances publiques oui il y a eu des périodes où on a fait des efforts mais c'était quand même de manière très temporaire un petit peu sous le gouvernement Dirupo et le gouvernement Michel mais globalement si on regarde à 20 ans d'écart les dépenses publiques en Belgique en pourcentage du PIB donc au-delà de la croissance d'à peu près 1,5% par an on est passé de 43% à 55% en projection avec un pic de pratiquement 60 mais ça c'est l'année de crise 12% en plus sur 23 ans c'est à peu près 1,5% du PIB par plus de dépenses primaires en plus chaque année on est vraiment en tendance dans une situation où on ne peut pas parler d'assainissement des finances publiques mais au contraire d'augmentation récurrente des dépenses publiques alors si on doit encore faire ça pendant 20 ans on passera de 55% à 67% et à un moment donné on commence à être dans un régime qui n'est plus vraiment une économie de marché donc voilà il y aura des limites et clairement des limites pour le reste ça relève de choix politiques mais c'est vrai que la fiscalité sur le travail en Belgique est déjà pratiquement la plus élevée au monde et même sur le capital alors je reconnais il n'y a pas de taxation sur les plus-values c'est un sujet de discussion depuis pas mal d'années et quand on regarde globalement on a sans doute un problème de structure de la fiscalité sur le capital mais elle est aussi là parmi les plus élevées en Europe je crois dans le quart supérieur en matière de fiscalité alors simplement oui effectivement aujourd'hui les taux sont bas et les taux sont plus bas que la croissance économique ça veut dire que naturellement pour un niveau de dette nommé la dynamique de la dette est à la baisse alors ça ne veut pas dire qu'on peut augmenter la dette avec un déficit sans limite chaque année mais ça donne un certain niveau de confort et ça permet de dire que les efforts qu'on a fait pendant la crise ne devraient pas peser trop lourdement sur le déficit ou sur les générations futures si entre temps on parvient à garder le déficit sous contrôle et parce que tout ça est compliqué et qu'on va devoir trouver des équilibres complexes et être confronté à une multitude de défis nous avons décidé au niveau de la Banque Centrale Européenne de nous lancer dans un exice d'écoute donc on a été un peu confronté à la société civile pour voir ce qu'ils pensaient de la politique monétaire et c'était un exercice intéressant un petit peu risqué aussi parce que ça me donnait l'impression qu'on est capable de gérer tous les problèmes au niveau de la Banque Centrale ou que l'argent serait devenu gratuit ce qui n'est évidemment pas du tout le cas mais on a appris des choses par exemple que finalement ce qui nous préoccupe nous banquiers centraux c'est-à-dire une inflation trop basse ça ne préoccupe pas les gens que les gens sont très partagés sur l'intérêt de taux bas de taux d'intérêt bas la moitié dit oui c'est bien ça nous aide l'autre moitié peut-être plutôt ceux qui n'épargnent nous disent nous on n'aime pas trop il y a aussi une certaine sensibilité en matière d'évolution des prix à certains prix qui sont plus visibles et peut-être qui sont un souci plus important pour ceux qui ont une contrainte budgétaire plus forte à la fin du mois alors un des enjeux sur lesquels on voulait insister dans notre rapport annuel donc il y avait non toute la gestion de la crise il y a tous les défis auxquels on a été confrontés auparavant mais c'est aussi au fait que on va devoir aller vers une économie qui est de plus en plus digitale une économie qui est de plus en plus verte et donc on va devoir réallouer des ressources de l'emploi et du capital des secteurs qui aujourd'hui fonctionnent bien vers d'autres secteurs et autant notre économie s'est montrée résiliente au cours des derniers mois et années autant c'est vrai que cette réallocation de ressources dans notre économie elle ne se fait pas toujours facilement c'est pas uniquement le problème des entreprises zombies dont on parle c'est aussi un problème de rigidité sur un certain nombre de marchés dont le marché du travail alors je crois que c'est important et plus particulièrement du côté francophone de rappeler qu'on a en la matière en matière de taux de chômage et de taux d'emploi des différences très très importantes qui d'ailleurs produisent des transferts du nord vers le sud et qui sont eux aussi un sujet de discussion politique en Belgique vous le savez en la matière la situation perdure donc il y a eu une amélioration au cours des dernières années avec une réduction du chômage mais au nord et au sud du pays et ce qu'on voudrait un jour voir c'est-à-dire un rattrapage du sud du pays vers le nord on continue à ne pas vraiment l'observer et donc ça je crois que c'est un enjeu si on veut aller vers un taux d'emploi de 80% une grosse partie de l'effort devra être faite à Bruxelles en Bolonie encore plus qu'en flanc et en la matière alors je sais que c'est un sujet sensible mais c'est vrai quand on regarde la formation des salaires en Belgique on a un peu un double problème un problème de compétitivité les salaires avaient historiquement eu tendance à déraper s'ils n'étaient pas encadrés par une loi et donc on avait des problèmes de compétitivité mais alors évidemment au plus on encadre la négociation des salaires dans un environnement où il y a une indexation automatique au moins on permet au marché du travail de jouer son rôle en tant que signal de prix par exemple les gens qui ont une ancienneté importante dans un secteur qui est en difficulté devraient progressivement essayer de retrouver du travail dans des secteurs qui sont plus des secteurs d'avenir mais ils vont perdre leur ancienneté alors qu'ils doivent se requalifier et donc ces mouvements se font difficilement et on voit si c'est à l'échelle communale on voit que le lien entre la productivité moyenne des travailleurs au niveau communal et leur niveau de rémunération est que ce lien est assez ténu et donc par exemple que dans les sous-régions où le taux de chômage est plus élevé il n'y a pas nécessairement un effet sur le niveau de rémunération qui permettrait d'attirer peut-être plus d'entreprises et effectivement à l'inverse parfois on observe c'était plus le cas en Flandre mais aussi en Wallonie des tensions sur certains segments du marché du travail et la loi de sauvegarde de la compétitivité ne permet pas toujours les ajustements alors mon message en la matière c'est de dire il y a un sujet double la compétitivité qui reste un souci nos salaires coûts sont plus élevés restent plus élevés que dans les pays voisins donc on ne peut pas se permettre de dérapage en la matière mais c'est vrai qu'il y a aussi une question de la rigidité qui implique cette loi de sauvegarde de la compétitivité et donc on est vraiment dans une marche très très étroite par rapport à ce qui peut être fait en la matière et je crois qu'au minimum mon message serait de dire n'improvisons pas s'il faut trouver des solutions ça doit être des solutions qui sont concertées et qui sont structurées alors sur le climat vous savez tous quel est l'enjeu on a pris des ambitions très importantes on s'est fixé des objectifs très importants du côté européen neutralité climat à l'horizon 2050 une manière de le dire c'est que si on compare ça à un choc pétrolier c'est comme on ne pourra plus utiliser de pétrole ni de charbon à l'horizon 2050 c'est comme si leur prix devenait infini je ne dis pas que leurs prix vont devenir infini mais c'est comme si je crois que c'est important de se rendre compte que c'est un choc de cette ampleur là quand on dit on va plus pouvoir utiliser de pétrole et plus pouvoir utiliser de charbon imaginez-vous d'un point de vue économique c'est comme si chaque année on faisait augmenter les prix pour qu'ils deviennent tellement élevés qu'à un moment donné plus personne ne peut se le permettre et donc on n'en utilise plus mais c'est pas uniquement ça et c'est vrai que bon il y a un consensus au niveau de la profession des économistes que pour arriver à ce que tout le monde regarde dans la même direction en matière climatique il faut vraiment que les signaux de prix soient clairs et permettent aux entreprises de faire les bons choix il suffit pas de tenir un discours incantoatoire et de dire aux entreprises devenez plus vertes non non il faut que leurs investissements verts à un moment donné deviennent plus rentables que des investissements qui ne seraient pas verts sinon il y aura toujours une entreprise qui dira bon non je ne fais pas l'effort et qui pourra offrir des produits meilleur marché ou des concurrents étrangers et donc il faut donner un signal de prix clair alors ce signal de prix existe déjà dans l'industrie puisque l'industrie est soumise d'un système de quotas échangeables européen le problème c'est que les prix de ces systèmes de quotas échangeables ont été très 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 volatiles ces dernières années et sont tombés très bas pendant un certain nombre d'années et donc il y a de plus en plus d'économistes qui pensent qu'il faut au-delà de ce système de quotas d'émissions assurer un prix plancher au CO2 au travers d'une fiscalité verte ou d'autres mécanismes qui font que vraiment les entreprises sachent que si elles investissent dans des technologies qui émettent du CO2 ça va coûter de plus en plus cher et donc à un moment donné ce sera moins intéressant que d'autres technologies on peut surtout pas faire ça de manière brutale ça doit faire l'objet d'un consensus social large parce que sinon c'est pas crédible et ce qu'il nous faut c'est des prix stables et crédibles ce qu'on ne peut pas continuer à faire c'est dire on va faire des merveilles en 2050 et puis chacun de ses choix on fait un ou deux trucs un petit peu symboliques et on pense que la solution va venir toute seule la solution va venir toute seule c'est compliqué et ça va coûter de l'argent combien ? ça dépend si on fait des bêtises ou pas il y a encore beaucoup d'incertitudes sur le rythme du progrès technique si on agit bien bien phasé avec des signaux clairs les coûts peuvent être limités si on met la charrue avant les bœufs ou si on agit pas d'une manière adéquate ça peut à un moment donné devenir très pénalisant l'enjeu numérique simplement pour le rappeler oui il y a des gisements d'emploi très importants dans le secteur par exemple d'éthique mais il y a très peu de gens qui s'orientent dans ces filières en Belgique de même pour les sciences de la nature donc là il y a un petit peu une dichotomie entre ce que les gens ont envie de faire et ce dont on a besoin sur le marché du travail et là de nouveau probablement qu'à un moment donné les signaux de prix doivent pouvoir jouer si on a besoin d'informaticiens ben voilà il faut que ça devienne peut-être plus intéressant que d'autres choses et inversement s'il y a trop de gens qui s'orientent vers certaines filières il faut donner clairement le message qu'on ne pourra pas assurer à tout le monde des emplois dans cette filière alors j'en arrive à la conclusion et je vois qu'il est plus ou moins à l'heure alors c'est une conclusion sous forme de panneaux qui vont un peu dans toutes les directions troublés, confus, déboussolés pour indiquer qu'on est un peu à la croisée des chemins entre une crise qui n'est pas vraiment terminée des enjeux structurels qui restent importants on va être plus pauvres pour les affronter on va devoir sortir des mesures progressivement des mesures d'aide qui ont été mises en place et qui ont été très ambitieuses mais au plus elles ont été ambitieuses au plus ce sera d'ici de s'en sortir parce que certaines personnes certaines entreprises vont s'y habituer et quand on va les retirer ça pourrait faire mal donc il faut trouver en la matière chaque fois le bon équilibre ce sera des équilibres difficiles à trouver mais si vous le permettez je voudrais aborder avec vous en conclusion peut-être une question un peu plus large quitte à prendre le risque de philosopher et pour ce faire je reprends un petit peu d'eau on est aussi dans une société et certainement quand on voit les Etats-Unis et c'est pas uniquement Trump je crois qu'il faut vraiment se rendre compte que c'est un mouvement beaucoup plus structurel on vit dans des sociétés de plus en plus polarisées et il est vrai que quand on a fait cet exercice d'écoute par rapport à la politique monétaire il y a pas mal de gens qui nous ont dit écoutez votre truc on ne comprend plus rien les taux négatifs ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand je m'endette je gagne de l'argent ça veut dire que quand j'épargne je perds de l'argent je ne comprends pas ça n'a plus de sens et je pourrais évidemment dire moi je suis un économiste il y a déjà eu des taux d'intérêt négatif réels dans la période d'hyperinflation dans les années 70 on sait qu'il y a pas mal d'épisodes dans l'histoire économique où l'inflation a été négative et où les taux d'intérêt étaient bas où l'inflation élevée les taux d'intérêt bas et les taux réels négatifs mais je crois qu'on doit être attentif à ce genre de développement quand les gens vous disent on ne comprend plus les gens perdent leurs références ils ne savent plus quelles sont les règles du jeu et je crois qu'on doit être attentif à ça alors j'ai mentionné parce que je crois qu'il faut chacun regarder au niveau de ses activités propres j'ai mentionné la politique monétaire mais c'est plus large que ça il y a les sirènes des solutions faciles il y a eu le fameux appel de 130 individuels qui ont été dire pourquoi est-ce qu'on n'annulerait pas les dettes européennes alors ça a l'air sympathique ça a l'air gentil tout d'un coup on a une solution qui permet de tout résoudre sans devoir faire des choix difficiles alors le message que je voudrais tenir ici c'est un message clair c'est ça ne se fera pas parce que c'est contraire aux traités et que ça conduira un éclatement de la zone euro les pays du nord de l'Europe n'en veulent pas donc ça ne se fera pas mais je crois que c'est aussi important d'expliquer pourquoi ça ne se fera pas pourquoi il y a une logique parce que ça part d'une mauvaise analyse de la situation quand on achète des bons d'état sur le marché cet argent nous revient sous forme de dépôt bancaire quelque part on doit de l'argent aux banques qui ont un compte chez nous et à qui on doit de l'argent ce compte il est rémunéré aujourd'hui avec des taux négatifs mais si les jours si les taux d'intérêt remontent ce sera rémunéré avec des taux positifs si on n'a plus d'actifs de l'autre côté parce qu'on a annulé les dettes on aura une dette vers les banques si on ne rembourse pas cette dette vers les banques les banques ne pourront pas honorer les dépôts de leurs clients et les 200 milliards de dépôts qu'on a sur nos banques n'auront plus de contrepartie donc annuler une partie de la dette qui a été contractée pendant la crise c'est la fin de la zone euro c'est la fin de notre système financier ça relève d'une mauvaise analyse de la manière dont fonctionne la dette publique et pardon les achats de dettes par la banque centrale européenne mais alors peut-être encore plus important ce n'est pas nécessaire on a contracté 50 milliards de dettes pendant la crise à des taux d'intérêt négatifs grâce à l'action des banques centrales on est à la limite de ce que permet le traité mais ce qu'on a fait c'est que la dette qu'on a contractée pendant la crise va peu peser dans les années qui viennent par ailleurs on a un déficit qui a augmenté et celui-là on va devoir l'adresser mais c'est très peu lié à l'augmentation de la dette puisque la charge d'intérêt continue à baisser ceux qui pensent que la solution à un problème c'est des solutions faciles malheureusement je crois qu'ils contribuent à un certain populisme et alors au final à une polarisation de notre société parce que malheureusement et c'est un petit peu le rôle de la Banque Nationale de Belgique c'est de faire des analyses pour montrer qu'il y a des solutions mais ce ne sont pas toujours des solutions faciles et que les solutions gratuites qui ne coûtent rien où on peut tout faire en même temps malheureusement elles n'existent pas je voudrais conclure sur ces considérations un tout petit peu philosophiques et je suis évidemment à votre disposition pour répondre à des questions merci monsieur le gouverneur merci pour cet exposé très dense mais aussi très vaste et vous vous en doutez il n'a pas laissé notre public indifférent de nombreuses questions ont été posées alors elles ne peuvent pas être en direct hélas on le regrette mais nous allons tenter de les regrouper et de vous les poser ainsi première question dont la presse s'est déjà fait écho ces derniers jours nous avons un taux d'épargne important nous avons des besoins économiques en termes de relance comment mobiliser cette épargne ? oui mais là de nouveau en partie ça relève je crois d'une mauvaise lecture de la réalité il y a cette idée je sais qu'elle a été populaire et même auprès à mon avis d'une majorité des partis politiques en Belgique que l'épargne d'or sur les comptes bancaires c'est un peu comme si les banques elles prenaient des dépôts et puis elles ne faisaient rien avec sa chance mais non les banques c'est parce qu'elles sont financées par des dépôts et puis effectivement un peu aussi par la Banque Centrale Européenne aujourd'hui qu'elles peuvent financer l'économie alors parfois il y a un petit peu un décalage entre les deux mais penser que les 200 milliards de dépôts qu'il y a sur les comptes en banque en Belgique ils dorment et il ne se passe rien c'est une mauvaise lecture de la réalité après il y a la question de quel type de financement de l'économie est-ce que c'est des liquidités normalement les banques ont les moyens d'offrir des liquidités aux entreprises qui sont saines elles sont elles-mêmes saines et solides ça doit pouvoir se faire si les entreprises ont subi des dégâts pendant la crise de nouveau il y a la question du rôle peut-être en partie des pouvoirs publics et puis il y a la question du capital à risque ou de effectivement des fonds propres des entreprises et il y a pas mal de gens qui disent les fonds propres des entreprises ont été entamés donc il faudrait donner des avantages fiscaux pour que les gens puissent investir dans des entreprises alors moi si on fait ça je serais très content j'ai de l'épargne et donc on me donnera de l'argent pour que j'investisse et que je gagne de l'argent pour dire les choses de manière un peu brutale et simple je ne suis pas sûr que sortant d'une crise qui a touché plus particulièrement les plus démunis dans notre société que c'est le moment d'aller donner des avantages fiscaux importants à des gens qui vont investir dans des entreprises et qui aujourd'hui cherchent déjà des projets rentables parce qu'aujourd'hui il y en a trop peu ceux qui ont de l'argent ils sont à la recherche de projets rentables ils en trouvent difficilement s'ils laissent effectivement l'argent sur leur dépôt ils ont un rendement négatif en termes réels donc c'est peut-être déjà le meilleur incitant pour qu'ils essayent de chercher d'autres types d'investissements et du reste c'est ce qu'on a vu pendant la crise les gens ont investi de plus en plus se sont tournés vers les bourses pour investir d'une certaine manière dans du capital à risque alors je n'exclus pas si on voit que les investissements des entreprises ne redémarrent pas parce que les fonds propres des entreprises ont été trop entamés pendant la crise qu'on doit essayer de faire quelque chose mais je pense qu'il faut être très très prudent pour que ça ne devienne pas des cadeaux à des gens qui par ailleurs c'est vrai comme moi ont déjà de l'argent et des moyens et peut-être que c'est pas la première priorité si on doit faire des efforts budgétaires supplémentaires par contre dire qu'on doit éventuellement aider des entreprises spécifiquement qui ont subi des pertes pendant la crise peut-être plus singulièrement celles qui ont subi le second lockdown ça c'est pour moi une toute autre question mais ça ne doit pas nécessairement se faire au travers d'avantages fiscaux ça peut être des prêts ça peut être des prêts subordonnés ça peut être des aides supplémentaires sachant qu'il y en a déjà quand même pas mal qui ont été mis en place mais peut-être que ça ne suffit pas bien merci merci bien une autre question enfin d'autres questions sont relatives à la structure fédérale de notre état comment les trois grandes régions ont répondu par rapport à l'impact de la crise est-ce que cela n'amène pas à des divergences économiques encore plus marquées au niveau de nos trois régions oui mais c'est une question très pertinente peut-être commencer par parce que la question a plusieurs composantes la question de la coordination et c'est une chose qu'on retrouve toujours aussi au niveau européen comment coordonner la réponse à une crise en fait l'avantage c'est quand une crise est majeure il n'y a pas besoin de coordonner tout le monde fait ce qu'il doit faire on l'a vu lors de la crise précédente donc ces problèmes de coordination sont parfois un petit peu théoriques on en parle pendant 10 ans comment est-ce qu'on va gérer la crise qui va venir on ne sait pas très bien quelle elle sera comment créer des mécanismes de coordination personne n'est d'accord et puis la crise arrive et s'il est dur et profond chacun fait ce qu'il peut mais alors effectivement ce qu'il peut c'est parfois plus d'argent en Flandre qu'en Wallonie parce qu'il y a plus de marge de manœuvre en Flandre qu'en Wallonie c'est d'ailleurs parfois assez amusant de voir que nos amis du Nord pour la Flandre a quand même été demandresse de réformes institutionnelles quand on est confronté à une crise comme ça on voit dans les articles dans la presse flamande plein de critiques en disant c'est terrible la manière dont on réagit à cette crise n'est pas coordonnée oui bien évidemment qu'elle n'est pas coordonnée puisqu'on a des niveaux de pouvoir différents on a même des majorités différentes et donc c'est difficile à coordonner alors oui il y a moins de moyens en Wallonie et à Bruxelles pour aider mais ça il faut qu'on commence à s'habituer à l'idée que la Wallonie et la Flandre dans un état fédéré ont maintenant et de plus en plus auront moins de moyens qu'en Flandre nous sommes dans une partie du pays qui est plus pauvre on a un gros problème d'assises économiques qui est moins riche et moins diversifiées qu'en Flandre et oui à un moment donné on voit que ça a un impact d'où l'urgence vraiment de renforcer cette assise économique d'augmenter notre taux d'emploi parce que notre capacité à faire face à ce type de crise tout seul est effectivement assez limitée Merci nous avons également des questions quant aux finances publiques principalement sur la dette alors on est bien clair il n'y aura pas de remise de dette mais comment va-t-on faire pour la rembourser augmenter les recettes diminuer les dépenses quelle est votre vision ? Alors bon d'abord c'est un choix politique donc je dois être un petit peu prudent à la matière même si je peux avoir mon avis et probablement qu'il va un petit peu transparaître dans ce que je vais dire maintenant ce sera un peu des deux quand je regarde la composition du gouvernement et d'ailleurs la manière dont on a géré les assainissements lors des gouvernements précédents en général c'est une combinaison de recettes et dépenses mais c'est vrai que l'équilibre n'est pas toujours le même c'est vrai que dans la présentation j'ai montré qu'en matière d'augmentation des dépenses publiques on était sur une trajectoire au cours des 20 dernières années qui globalement quand on prenait un peu de recul et qu'on faisait abstraction peut-être des soubresauts au moment de changement de gouvernement dans un sens ou dans un autre on est dans une trajectoire qui tant en termes de déficit qu'en matière de dynamique des dépenses publiques n'est pas vraiment n'est pas vraiment sous contrôle donc oui c'est vrai que quand on lit notre rapport annuel et compte tenu du fait d'une fiscalité notamment sur le travail mais plus généralement déjà très élevée en Belgique mais aussi simplement du fait que nos dépenses publiques sont sensiblement plus élevées que des pays comme les Pays-Bas ou l'Allemagne qui sont des pays qui ont été assez performants au cours des dernières années mais qui ont aussi au niveau social des prestations assez généreuses oui probablement qu'on peut faire mieux avec les moyens qui sont disponibles et qu'on devra aussi simplement économiser sur les moyens alors ça va être compliqué c'est vrai que la structure institutionnelle du pays ne rend pas toujours ça facile mais c'est vrai que les dépenses publiques en Belgique sont quand même sensiblement plus élevées on parle de 5 à 8% du PIB que des pays comme les Pays-Bas ou comme l'Allemagne on doit parfois se poser la question et tout ça avec des infrastructures qui ne sont pas toujours en bon état tiens qu'est-ce qui se fait comment ça se fait qu'on a un niveau dépense publique aussi élevé en Belgique et est-ce qu'on ne peut pas faire essayer de trouver un moyen et c'est compliqué parce que c'est très facile de dire ça mais d'être plus efficace dans la manière dont on utilise les moyens publics merci restons au niveau des finances publiques est-ce qu'on a une idée d'un niveau dit soutenable au niveau de la dette autrement dit jusqu'où pourrait-on aller dans l'endettement public alors ça fait l'objet d'une abondante littérature il y a un papier qui a été publié par un membre de la Banque Nationale en collaboration avec d'autres auteurs le consensus c'était de dire qu'à partir de 100% 120% ça devenait très compliqué et puis alors il y a certains qui regardent l'exemple japonais 200% ou 240% qui disent mais non en fait c'est beaucoup plus haut premier message c'est on n'a pas envie de tester la limite je crois que c'est très important you don't want to know parce que si vous testez la limite le jour où vous l'atteignez ça se passe mal ça c'est un premier point il y a beaucoup d'incertitudes sur l'endroit où cette limite se trouve parce que c'est aussi une histoire de crédibilité la crédibilité c'est quelque chose qui va et vient très rapidement donc si on a un gouvernement qui est crédible même qui mène un assainissement qui n'est pas très très rapide mais qui donne l'impression de vraiment savoir ce qui va se faire qui peut prendre des mesures à l'avance ça contribue à la crédibilité si vous avez un système politique où vous avez régulièrement des mois voire des années sans gouvernement parce que c'est difficile de former un gouvernement vous pouvez avoir un gouvernement qui a bien fait son boulot et puis avoir effectivement un rendez-vous avec une échéance électorale qui va mal se passer donc la crédibilité est importante et c'est vrai que dans un pays comme la Belgique qui connaît des difficultés pour former des gouvernements de manière un petit peu structurelle on doit être plus prudent qu'ailleurs et puis dans la zone euro dans une situation un peu particulière que chaque pays ne contrôle pas sa banque centrale on a une banque centrale pour l'ensemble des pays de la zone euro qu'on gère en commun et ça veut dire qu'un investisseur il a le choix en euro entre de la dette publique de l'Allemagne des Pays-Bas de la France de l'Italie ou de la Belgique et si à un moment donné il y a un pays qui commence à avoir une dette qui n'est plus vraiment soutenable ça va très vite les gens déplacent leurs moyens vers un autre pays quelqu'un qui veut acheter de la dette publique en Yen il aura peut-être le choix d'en trouver un tout petit peu dans les pays voisins mais essentiellement il va être confronté à un émetteur qui est l'émetteur de l'autorité fédérale japonais même chose aux Etats-Unis si vous voulez une dette publique en dollars vous allez peut-être avoir un peu plus de choix mais au final la grosse majorité de la dette publique qui était mise en dollars elle était mise par le trésor américain et vous avez moins de choix et donc le fait qu'on ne contrôle pas plus notre banque centrale et qu'on ne peut par exemple plus monétiser souffrant de l'inflation supérieure dans la dette publique fait que l'Italie auparavant quand elle avait un problème de dette et de finances publiques elle avait simplement une inflation plus élevée aujourd'hui elle connaît des problèmes de crédibilité que nous avons connus encore une fois en 2012-2013 quand la dernière crise des finances publiques date il y a 8 ans ceux qui nous disent que ça n'arrivera plus jamais je me permets d'être sceptique et de me dire la probabilité que ça ne revienne pas elle n'est quand même pas très 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 élevée en tout cas si on fait des bêtises si on gère bien évidemment tout ira bien donc faire attention oui quel est le niveau exact je ne sais pas et je n'ai pas envie de le savoir parce que le jour où on le saura il sera un petit peu trop tard vous venez de nous reparler des actions de la Banque Centrale Européenne et d'autres banques centrales est-ce que vous pensez que la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne relayée par les banques centrales nationales pourrait être orientée vers un financement qui viendrait soutenir la transition écologique dont nous avons besoin alors c'est un débat qu'on va avoir il y a des choses qui sont assez faciles et puis il y a des sujets qui sont un peu plus compliqués ce qui est clair c'est que d'abord on doit mieux comprendre quel va être l'impact de la transition climatique sur la croissance sur l'inflation ça c'est simplement comprendre ce qui se passe et par exemple nous on va engager des personnes supplémentaires à la banque pour vraiment essayer de comprendre ça mieux et puis là qu'est-ce qu'on peut faire en tant que banque centrale pour s'assurer que au niveau des marchés financiers les risques qui sont liés à la transition soient bien pris en compte et donc c'est s'assurer que les banques s'assurer que les entreprises qui émettent par exemple des produits financiers ont une bonne compréhension des enjeux climatiques et qu'il y ait une certaine transparence vers le public pour que le public sache quand ils investissent par exemple dans une obligation d'une entreprise est-ce que c'est une entreprise qui émet beaucoup ou pas beaucoup de CO2 est-ce qu'elle remplit son contrat en la matière et puis il y a des sujets plus compliqués est-ce qu'on doit vraiment essayer d'orienter la politique monétaire pour prendre en compte les enjeux climatiques d'une manière volontariste alors c'est compliqué à différents titres c'est compliqué parce que normalement on est censé être neutre alors c'est vrai qu'on peut on doit contribuer aux politiques de l'union mais certains pourront dire ok le climat mais alors demain aussi l'emploi ok mais pourquoi pas acheter des vaccins il y a certainement des textes européens qui parlent de culture pourquoi ne pas soutenir la culture et donc à un moment donné on rentre en discussion qui sont très politiques pourquoi une chose plutôt qu'une autre jusqu'où or nous ne sommes pas élus nous sommes des technocrates on opère dans un environnement en plus on bénéficiait d'un privilège exorbitant on est indépendant du politique on n'est pas élu indépendant du politique mais l'indépendance elle doit aller avec un mandat qui est relativement limité donc on va avoir cette discussion je crois qu'on doit avancer avec la société je ne suis pas sûr qu'on peut beaucoup anticiper s'il y a une compagnie qui produit du ciment et qu'elle est soumise au système européen d'échange de permis de CO2 et donc à ce titre elle prend en compte le prix du CO2 actuellement en vigueur en Europe pour l'industrie qu'est-ce que nous on a à rajouter en termes de politique monétaire il y a peut-être des gens qui diront le prix du CO2 est beaucoup trop bas oui mais ça c'est pas notre rôle est-ce que cette entreprise tient compte du prix du CO2 tel qu'il est présent aujourd'hui dans notre économie oui elle doit en tenir compte alors il y a des questions si on veut encore prendre des exemples et puis j'en resterai là parce qu'encore une fois on va avoir le débat on est pratiquement sûr aujourd'hui que pour rencontrer l'objectif de neutralité climatique en 2050 on ne peut plus construire de nouvelles centrales au charbon ou uniquement des centrales au charbon avec capture de CO2 là je serais peut-être un peu plus à l'aise pour dire voilà on a pris une décision qui fait que on ne veut plus émettre de CO2 en 2050 c'est incompatible avec la construction de nouvelles centrales au charbon et donc peut-être qu'on doit donner un signal plus clair en la matière mais si on va passer à des sujets type gaz naturel ou pétrole gaz naturel et pétrole ils font encore partie de la transition pendant un certain temps et donc est-ce que nous on peut de la banque centrale européenne dire ben ça oui mais ça non etc et on voit très vite qu'on revient à des choix qui sont éminemment politiques et c'est pour ça qu'au-delà du fait qu'on va faire des choses dans la matière et notamment en matière de transparence et de compréhension des phénomènes qu'on insiste dans le rapport annuel sur le fait que au final si les choix politiques ne sont pas faits si on a peur d'une taxation du CO2 si on a peur de prendre les mesures qui s'imposent il ne faut pas croire qu'il y aura une solution miracle qui viendra du secteur financier clarifier les choses au niveau du secteur financier peut contribuer à une solution mais ça ne peut pas être la solution nous avons aujourd'hui un débat très riche et qui nous promène dans beaucoup de domaines très différents ainsi nous avons également des questions sur la pauvreté quel est l'impact de la crise sanitaire sur la pauvreté et en toile de fond est-ce que cette idée dont on a reparlé récemment de l'allocation universelle pourrait être une solution qui apparaît très possible oui merci pour la question la pauvreté bon je l'ai indiqué je crois constatant malheureusement une augmentation de la pauvreté suite à cette crise on n'a évidemment pas d'indicateur en continu qui nous permettent de calculer rapidement le taux de pauvreté c'est des données qui sont disponibles avec un certain retard mais pendant la crise on essaie de prendre compte des contacts pour collecter des données au niveau des CPS pour un peu comprendre ce qui se passait et manifestement on est pour l'instant dans un environnement d'augmentation de la pauvreté ce qui est moins clair pour moi c'est est-ce que c'est temporaire parce qu'on s'attend au niveau du chômage mais quand même si le chômage augmente de 100 000 unités on a créé 400 000 emplois au cours des dernières années donc on est quand même dans une situation où il n'y a pas un renversement total qui ont été obtenus en la matière au cours des dernières années donc ça c'est un élément oui la pauvreté va augmenter de combien structurellement on n'a pas encore une vue claire en la matière comme on n'a pas une vue claire sur la hausse structurelle du chômage ou de la faillite des entreprises alors l'allocation universelle moi j'ai pas mal travaillé au début de ma carrière et en fait quand j'étais même dans des cabinets ministériels et puis avant ça au bureau du plan sur l'impôt négatif et l'impôt négatif est une variante dans une philosophie d'idées qui est assez semblable et puis qui ici et là est aussi différente j'ai beaucoup discuté avec quelqu'un comme Philippe Bain-Varès sur le sujet c'est un des grands supporters de l'allocation universelle ça participe un peu d'une volonté de synthèse entre l'existence d'une économie libérale où les gens doivent pouvoir choisir librement le type de job qu'ils font etc mais dans un environnement où on assurait à chacun une base de revenus stable sur laquelle les gens peuvent compter ça c'est l'idée alors en pratique ce qu'on constate c'est que l'allocation universelle coûte cher pas uniquement le coût brut de l'allocation universelle mais simplement que pour la financer à un moment donné on va devoir augmenter certains impôts et on retrouve alors des pièges à l'emploi sur des transitions peut-être entre un mi-temps et un trois-quarts temps entre un trois-quarts temps et un plein temps et c'est pas évident de continuer à maintenir des incitants peut-être pas tant à l'emploi parce que justement un des avantages de l'allocation universelle c'est que on n'a pas la perte de l'allocation de chômage qu'on a aujourd'hui dans le système actuel quand on passe d'une situation de non-travail à une situation de travail mais pour financer l'allocation universelle on doit augmenter les impôts sur le travail au-dessus du salaire minimum et là à un moment donné on risque de le repayer dans le fait que les taux marginaux pour les simulations qu'on a pu faire augmentent très rapidement vers des niveaux très élevés c'est un petit peu technique donc une idée intéressante mais en pratique pas si facile à mettre en oeuvre et qui potentiellement peut coûter relativement cher Merci Une question sur la productivité qu'est la nôtre en Belgique productivité qui manifestement s'érode alors comment pouvoir essayer de profiter de la digitalisation qu'est la nôtre même si elle est confrontée à des problèmes d'investissement pour le moment on le sait est-ce que entre autres le télétravail pourrait être une source de majoration à tout le moins partielle de la productivité belge Je crois que c'est encore un petit peu tout pour le dire ce qu'on entend aujourd'hui c'est que le télétravail est forcé les entreprises nous disent dans des sondages que ça réduit la productivité c'est plutôt l'opinion dominante maintenant aujourd'hui elle n'est pas choisie le télétravail aujourd'hui n'est pas choisi si demain le télétravail est choisi ça va permettre à des gens de peut-être éviter des heures de pointe ou carrément de rester chez eux ça c'est du temps qui est gagné qui peut être mieux à profit de la production économique ou simplement des loisirs c'est un équilibre qu'on va essayer de retrouver il faudra sans doute du temps avant qu'on parvienne à bien utiliser le télétravail et alors probablement effectivement que ça pourrait conduire ici et là à des gains de productivité mais je crois qu'il faut regarder les choses de manière plus vaste ce sera le télétravail combiné à d'autres choses le fait que de plus en plus on pourra peut-être aller vers des diagnostics médicaux sur base de technologie moderne où les gens vont pouvoir aller acheter chez le pharmacien ou se commander quelque chose pour un diagnostic après avoir eu un médecin en ligne pendant 5 minutes et puis ils pourront c'est des tests salivaires ou autres faire le test recontacter leur médecin donc même dans des domaines dans lesquels les gains de productivité comme les soins de santé étaient plutôt lents ces dernières années la combinaison du télétravail avec d'autres technologies pourra améliorer les choses et puis il y a des domaines dans lesquels quand on est vraiment dans l'industrie en tant que telle où les effets sont relativement marginaux on a tous appris aussi à travailler ça en papier est-ce qu'on a appris à travailler de manière plus efficace on le verra sans doute dans les années qui viennent même si encore une fois la productivité dans le secteur de services en soi c'est pas facile à mesurer merci une question très très pratique est-ce qu'on a déjà pu voir la manière dont l'économie dite informelle a évolué avec cette crise sanitaire autrement dit avec ce chômage temporaire y a-t-il eu plus d'économies black et qui pourraient rattraper en partie les pertes de revenus mais sans qu'on s'en rende vraiment compte dans les chiffres alors l'impression qu'on a c'est plutôt l'inverse c'est que des gens qui peut-être s'y est là arrondissaient leur fin de mois en jobbant un petit peu en ayant une activité sur le côté alors évidemment qu'est-ce qui est formel qu'est-ce qui est informel parce qu'il y a une partie de l'économie qui est formelle Delivero Uber c'est de l'économie formelle mais qui sont des contrats qui sont quand même un petit peu atypiques on avait des étudiants qui jobbaient on espère pour la plupart en clair mais peut-être pour certains en noir on a plutôt le sentiment au travers des enquêtes qu'on a faites que ces sources de revenus complémentaires qui permettait parfois de faire la différence entre ne pas y arriver à la fin du mois et y arriver dans des conditions un peu moins difficiles que ces sources alternatives de revenus n'ont pas été disponibles dans les périodes de lockdown et continuent aujourd'hui à poser problème maintenant c'est peut-être très temporaire peut-être que dans 2-3 mois et on peut l'espérer ce type d'activité complémentaire pourra redémarrer et alors encore une fois bon d'une certaine manière les effets de la crise seront derniers news pour les gens qui parviendront à retrouver de ce point de vue la situation initiale mais qui auront peut-être effectivement dû se serrer encore plus la ceinture pendant un certain nombre de mois il est 15h27 nous arrivons tout doucement à la fin de ce débat une question sur l'industrie l'industrie en Belgique a fortement régressé déjà depuis des décennies maintenant est-ce que nous aurions été encore plus résilients face à cette crise sanitaire si nous avions une industrie plus forte mais sur le constat de l'industrie qui a souffert alors c'est vrai que la Wallonie qui était une terre d'industrie a énormément perdu mais en même temps l'industrie s'est pas mal développée en Flandre alors c'est vrai qu'en nombre d'emplois on a perdu c'est un petit peu technique mais c'est parce que les gains de productivité dans l'industrie ont tendance à être plus rapides que dans les services et donc on a besoin de moins en moins de gens pour produire la même chose dans l'industrie c'est moins vrai dans les services donc structurellement en fait quand on regarde la production dans l'industrie des services c'est des lignes assez parallèles quand on regarde l'emploi on perd de l'emploi dans l'industrie on gagne dans les services et donc il n'y a pas eu de désindustrialisation en Flandre au contraire allez vous balader remontez en voiture par à peu près n'importe quelle voie de communication vers la Flandre vous allez avoir de l'industrie ou de la quasi-industrie tout autour de vous en Wallonie on a beaucoup perdu ça c'est vrai Bruxelles aussi mais l'industrie n'a plus vraiment sa place dans les centres urbains en tout cas l'industrie massive simplement parce que les technologies de mobilité permettent de délocaliser des activités qui sont souvent qui sont souvent polluantes mais je ne serai pas trop négatif sur la manière dont l'industrie s'est comportée pendant la crise elle a pas mal souffert au premier quadrimestre au premier trimestre pardon deuxième mais on voit qu'elle contribue déjà aujourd'hui à la relance de l'activité et nous sommes assez bien positionnés dans la chaîne de valeur qui passe vers l'Allemagne aussi vers l'Asie donc on est nous-mêmes directement peu en contact avec l'Asie mais au travers de nos livraisons à l'industrie allemande en fait on a une industrie qui est internationalisée mais de nouveau ce qui est vrai c'est que dans une perspective plus francophone là on était une terre d'industrie aujourd'hui c'est même plutôt l'inverse on a même proportionnellement moins d'industrie moins d'industrie qu'en Flandre et on a encore eu les derniers sites importants qui ont eu tendance à fermer ces dernières années donc oui c'est une préoccupation c'est dans quelle mesure est-ce qu'on est encore en mesure d'attirer ou de préserver de l'industrie en Wallonie et ça participe à la richesse d'un maillage économique qu'on a un petit peu perdu du côté wallon merci il est 15h30 et nous avions pris l'engagement de clôturer à 15h30 il me revient donc de clôturer cet événement non sans vous dire madame monsieur que nous aurions préféré évidemment être en contact physique avec vous de se retrouver comme nous le faisions encore jusqu'à l'année dernière en province ou à Bruxelles en votre compagnie et de pouvoir avoir des échanges beaucoup plus conviviaux que simplement se voir à travers nos écrans mais c'est promis nous en prenons l'engagement dès que ce sera possible nous le refaisons entre temps n'hésitez pas à consulter notre site internet il est très riche vous y retrouverez le rapport annuel je le signalais tantôt mais vous y avez également beaucoup d'autres documentations concernant les travaux de notre département des études ou des départements statistiques n'hésitez surtout pas à y consacrer quelques minutes quelques heures vous ne perdrez pas votre temps il me reste à remercier ceux qui ont permis ce webinaire naturellement Pierre Bunch merci beaucoup pour la préparation merci beaucoup avec plaisir pour la réalisation et aussi pour la réponse pour toutes les réponses aux questions posées il y en a eu beaucoup s'il y en a eu beaucoup c'est grâce au public et merci à chacune et à chacun d'avoir montré de l'intérêt au rapport annuel de la banque et d'avoir permis un débat très très riche et enfin une fois n'est pas coutume je me permets de remercier mes collègues qui ont assuré la technique de cet événement voilà je vous souhaite une agréable fin de journée au nom de la Banque Nationale de Belgique à bientôt j'espère au nom de la Banque Nationale